Une question qu'il aurait fallu poser à un extra-lucide ou à un mage. Mais enfin, comme je suis constitué prophète par mon baptême, comme vous tous d'ailleurs, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que le christianisme est promis un bel avenir ? Pour ma part, et vous ne me le reprocherez pas, je suis convaincu que le Christ veille en ce moment avec son Père sur tous les univers et même s'il laisse à la liberté humaine toute sa marge de manœuvre, il aura le dernier mot de l'histoire humaine. Et en attendant, ça, ça me réjouit, il accueille après la mort tous ceux qui nous quittent. Et c'est bien là l'essentiel. Vous verrez un jour que je vous ai dit la vérité. Maintenant, nous ne devons jamais perdre de vue l'inquiétude que le Christ lui-même a éprouvé, a ressenti en songeant à la marche du monde. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » S'il a osé prononcer cette parole, c'est parce qu'il y a en effet un danger, celui de voir la foi en Dieu, la croyance en son existence, perdre pied ici-bas. Oui, le risque est grand, et le bonheur humain est d'ailleurs en jeu. Car si l'homme éjecte Dieu de sa vie, à tous les coups, il confère la divinité à d'autres réalités. Je ne sais pas, moi, à son ambition, à ses petits plans terrestres, que sais-je, à son argent, à sa gloire, sans compter qu'il influence par ses pensées, par ses choix, son entourage et bien sûr ses enfants, s'il en a. Et si Dieu existait, s'il était le maître et le créateur du monde, si on lui devait la vie, s'il nous attendait après la mort, si l'Évangile contenait la vérité ultime, ce serait une catastrophe que d'avoir vécu sans un seul regard vers celui à qui nous devons tout. Notre France, hélas, glisse vers un athéisme de fond. Et pourtant, le cœur humain est religieux. Et de plus, si l'on est un tant soit peu intelligent, on ne peut pas, vous m'entendez, on ne peut pas ne pas se poser mille questions sur le sens de cette vie, sur la merveille qu'est l'homme, sur l'amour dont il est capable, sur le don de soi qui peut aller jusqu'à l'héroïsme. Tout cela est vécu en vue de quoi ? En vue de quoi ? En vue de la tombe humide et destructrice ou en vue d'un monde infini qui nous attendrait ? Par notre foi, par la beauté de notre vie offerte à l'amour, c'est nous, vous m'entendez, c'est nous les amis du Christ qui pouvons donner un avenir au christianisme. Aussi soyons confiants, le Christ peut avoir de beaux jours devant lui. Grâce à nous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501